C'est un effet du vide quantique, mais le problème c'est qu'il faut savoir si, entre un vide et un autre vide, il y a une possibilité de chemin. C'est-à-dire, si tu veux voir les effets d'un vide, c'est toujours par rapport à un autre vide. Donc, en fait, c'est une question conceptuelle à propos du vide quantique. Mais ça définit une jauge, en fait ? Ça revient peut-être à définir une jauge, mais par rapport à quoi définir cette jauge ? C'est-à-dire, en fait, cette question ne porte pas seulement sur les questions de vide liées à la topologie, mais sur les questions d'effet Casimir en général. Est-ce qu'on ne peut jamais observer un effet Casimir ? Parce que s'il y a une différence d'un vide par rapport à un autre, mais que le premier vide n'a jamais été réalisé dans l'histoire de l'univers, il me semble que ça n'a aucun objet de comparer les deux. Décidément, les questions que se posent les astrophysiciens ne sont pas toujours simples à comprendre. L'univers est-il chiffonné, par exemple ? Grâce à cette nouvelle supposition, on est peut-être à deux doigts d'apporter une réponse à une question majeure. L'univers a-t-il des frontières ? Est-il fini ou infini ? Avec leur nouvelle théorie sur l'univers chiffonné, deux astrophysiciens français, Marc Lachiazret et Jean-Pierre Luminet, sont donc peut-être en train de révolutionner toute l'histoire de la cosmologie. Cela fait 3000 ans que les cosmologistes cherchent à comprendre l'harmonie du monde et s'interrogent sur la forme et les dimensions de l'espace. Moi, j'ai toujours été fasciné par la question de la forme de l'espace. Je me souviens encore, j'étais adolescent, je lisais une encyclopédie, j'avais lu que l'espace avait la forme d'un mollusque, ça m'avait beaucoup intrigué. Beaucoup intrigué, je n'ai compris ces idées de mollusque, c'est-à-dire d'espace autant mou et élastique, qu'en commençant à découvrir la théorie de la relativité générale d'Hanslan. J'ai toujours été fasciné par l'application des principes supérieurs de la géométrie pour décrire la texture même dans quoi nous sommes plongés de l'univers, c'est-à-dire l'espace et le temps, mais qui est si impalpable. Qu'est-ce que c'est l'espace ? Qu'est-ce que c'est le temps ? De quoi est-il tissé ? Sans doute par la lumière, mais quel trajet épouse la lumière et permet-elle de visualiser finalement la forme de l'espace et du temps ? La réponse est oui, avec la relativité générale. En 1917, Einstein parvient à élaborer une théorie générale de la gravitation, de l'espace et du temps, qui devait exercer une influence décisive sur toute l'évolution ultérieure de l'astrophysique. C'est cette théorie qui sert de cadre aujourd'hui à toute réflexion sur la cosmologie. Seulement voilà, cette théorie n'expliquait pas tout. La relativité générale ne suffit pas à décrire la forme complète de l'espace, d'où justement l'intervention de la topologie. Topologie, c'est le mot-clé de nos astrophysiciens pour tenter de modéliser la forme globale de l'univers. De tout temps, les astronomes se sont appuyés sur les travaux des géométriciens et des mathématiciens pour comprendre l'harmonie céleste. Il s'agit en fait, pour percer à jour la géométrie de l'espace, de passer en revue toutes les formes possibles de la géométrie, des plus simples aux plus compliquées. Je suivais avec intérêt les développements récents des purs mathématiciens qui, eux, travaillaient sur des espaces abstraits, sans aucun rapport avec l'univers réel, et qui avaient découvert toutes ces formes d'espaces repliés sur lui-même. Et j'étais quand même surpris, on en a parlé avec Marc très vite, de voir que les cosmologistes négligeaient totalement ces développements mathématiques, peut-être de par leur formation ou par certaines habitudes. Et puis je crois aussi qu'on a été relativement séduit par l'idée d'un monde des apparences qui soit différent du monde de la réalité. On a remarqué que beaucoup de nos collègues astronomes croient vraiment très très dur et très très ferme à ce qu'ils voient dans les télescopes. Il n'est pas déplaisant de penser qu'on puisse être quand même l'objet de certaines illusions en optique cosmique. En étudiant les différentes possibilités géométriques de l'espace, Marc Lachieseret et Jean-Pierre Luminet ont donc inventé une nouvelle théorie de l'univers totalement inédite. Tout ce que l'on aurait observé dans l'univers jusqu'à présent ne serait qu'une gigantesque illusion d'optique. On observe actuellement dans l'univers des dizaines de milliers de galaxies. La question c'est de savoir si ces dizaines de milliers de galaxies sont bien des images de dizaines de milliers de galaxies réellement ou ce sont dix mille images d'un nombre plus réduit de galaxies, certaines de ces images étant des images fantômes. Les images des galaxies nous sont transmises par la lumière. Selon la trajectoire empruntée par les rayons lumineux, deux images différentes d'une même galaxie peuvent se présenter à nous, l'image réelle et son double que l'on appelle l'image fantôme. Il faut savoir qu'actuellement on a l'impression de sonder les profondeurs de l'espace jusqu'à environ 15 milliards d'années-lumière, mais il est tout à fait possible que la taille réelle de l'univers, de l'espace, soit plus petite que cela, ne soit que de quelques milliards d'années-lumière, mais l'espace étant replié sur lui-même, on a même utilisé le terme un peu plus imagé d'espace chiffonné pour illustrer l'idée d'un pliage extrêmement complexe de l'espace. On pourrait avoir un univers chiffonné relativement petit, mais qui donnerait un monde des apparences beaucoup plus vastes. L'espace universel a donc une forme et une géométrie invisible. L'espace n'est ni aussi lisse, ni aussi simple qu'on ne se l'imagine. Si l'univers est froissé, comment vérifier cette hypothèse ? Évidemment, on se pose la question de savoir comment visualiser, comment s'apercevoir des propriétés de ces structures géométriques. Or, ce qui les caractérise le mieux, c'est la propagation de la lumière. Et la lumière, c'est évidemment ce par quoi nous voyons tout ce qu'il y a dans l'univers, les galaxies. Donc, si on a une structure géométrique particulière, par exemple une structure qui a une topologie repliée sur elle-même, le moyen que nous aurons de nous en apercevoir, c'est d'explorer les trajets de la lumière. Et justement, une caractéristique des trajets de la lumière dans un univers avec une topologie repliée, c'est que la lumière peut faire plusieurs tours d'univers et donc donner de chaque objet des images fantômes, chaque tour de l'univers donnant une famille d'images fantômes. A chaque fois qu'on observe un objet astronomique lointain, par exemple une galaxie, donc les informations que l'on a proviennent de la lumière, et on peut avoir l'impression que cet objet est très loin, par exemple situé à 10 milliards d'années-lumière, parce qu'on découvre par d'autres moyens que la lumière a mis 10 milliards d'années pour nous parvenir. Et ça, ce n'est vrai que dans un espace qui a une topologie extrêmement simple. Avec les univers chiffonnés, avec les univers repliés, il est tout à fait possible de voir un objet qui soit relativement près, qui soit par exemple à 5 milliards d'années-lumière, mais pourtant, pourtant, la lumière a mis quand même 15 milliards d'années pour nous parvenir. Et comment a-t-elle fait ? Elle a donc fait trois fois le tour de l'univers avant de nous parvenir. Il y a une image que j'aime bien pour parler de cette gigantesque illusion d'optique cosmique qui pourrait être créée par cette épologie bizarre de l'espace. C'est l'image d'une pièce entièrement tapissée de miroirs qui représenterait l'espace réel dans lequel nous vivons, mais dont nous ignorons la forme. Vous savez que pour voir la forme d'un espace, il faut l'éclairer. Alors l'astronome éclaire l'espace en observant les étoiles et les galaxies, et c'est comme ça qu'il pense avoir accès à la forme de l'espace. Alors imaginons donc que l'on ait préparé une pièce plongée dans l'obscurité, mais qui est entièrement tapissée de miroirs. L'observateur qui pénètre dans la pièce ne connaît pas la forme de la pièce, et donc pour éclairer, pour voir la forme de l'espace, il allume une bougie. Et que voit-il ? Il voit un nombre extraordinairement grand de bougies. Et il ne sait pas reconnaître la bougie réelle de toutes les images fantômes, c'est-à-dire toutes les rayons lumineux qui se sont réfléchis sur les parois de son espace. Et donc il a l'impression de vivre dans un espace très grand, sinon infini, alors qu'en fait il vit dans un tout petit espace dont les parois opposées, les faces opposées sont en quelque sorte identifiées, puisque le jeu de réflexion de la lumière sur les parois, c'est un petit peu si, comme dans le jeu vidéo, effectivement la lumière rentre dans une paroi et ressort instantanément de l'autre côté. Et bien ce concept d'espace, donc cette image, donne bien la possibilité d'une gigantesque illusion d'optique cosmique qui nous ferait paraître peut-être l'univers plus grand que ce qu'il n'est en réalité. L'univers serait donc comme un gigantesque cristal, une sorte de palais des glaces à trois ou même quatre dimensions, dont les facettes, invisibles, refléteraient les mêmes images à l'infini. C'est comme cela que Jeff Ricks, un mathématicien américain qui travaille en collaboration avec les deux chercheurs français, représente l'univers chiffonné. L'image ici n'est plus celle d'une galaxie mais d'une petite fusée qui se déplace sur une surface dont les côtés opposés sont identiques. Comme des miroirs, ils réfléchissent chacun la face opposée. Et l'image de la fusée, lorsqu'elle sort d'un côté du carré, réapparaît immédiatement de l'autre côté. La fusée lancée dans l'espace va rencontrer sans arrêt des reflets fantômes de sa propre image. On a l'impression ici de voyager à l'infini. Cet espace semble sans limites. Mais qu'en est-il de notre univers ? L'univers serait fini. Mais pourtant, on ne rencontrerait jamais de frontières. Et la lumière qui se propage n'aurait non plus jamais de frontières. La question, c'est de savoir si notre univers réel, c'est un univers fini qui aurait une forme polyédrique, un petit peu comme le polyèdre, le dodecaèdre qu'on voit dans la belle simulation numérique. Et si c'est le cas, nous sommes dans un univers fini qui a la forme d'un polyèdre. Mais l'univers des apparences, c'est-à-dire l'univers qu'on observe, l'univers des galaxies, lui, il est dû à une juxtaposition de tous ces polyèdres qui forment une sorte de pavage, ce qu'on appelle aussi quelquefois en mathématiques une tessellation. Jean-Pierre Luminet et Marc Lachieseret ont mis au point certains outils d'analyse statistique de la distribution des galaxies à grande échelle qui pourraient peut-être mettre en évidence la présence d'images fantômes dans ce gigantesque cristal cosmique. Le but de notre thèse de cristallographie cosmique, c'est de voir si par hasard, notre univers réel ne se réduit pas à la maille unique d'un cristal, alors que l'univers des apparences serait la reproduction infinie de cette maille dans toutes les directions, comme dans un cristal. Cette théorie d'un univers replié sur lui-même transformerait notre vision du monde, la vision d'un univers des apparences. C'est une idée nouvelle, mais qui était déjà présente en germe dans la théorie de deux célèbres précurseurs du Big Bang. Les premiers modèles cosmologiques qui ont été construits dans le cadre de la théorie de la relativité générale ont été construits par deux précurseurs qu'on peut qualifier d'inventeurs du Big Bang, qui sont le russe Friedman et le belge Georges Lemaitre. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont non seulement les premiers à avoir découvert cette fantastique possibilité de la relativité, c'est-à-dire de décrire des espaces-temps dynamiques, c'est-à-dire des univers qui ne sont plus statiques et figés dans un temps éternel, comme on l'imaginait jusqu'à présent, mais des univers qui évoluent au cours du temps. Ce sont les fameux modèles de Big Bang, puisqu'on a des univers en expansion à partir d'un Big Bang initial. Ce qui est très intéressant, c'est que ces précurseurs, ces modèles de Big Bang ont également été précurseurs dans le domaine de la topologie. C'est-à-dire que très rapidement, ils ont mis le doigt sur un point qu'avait négligé Einstein lui-même, de même qu'Einstein avait négligé la possibilité que sa théorie puisse prédire des univers en expansion. Il avait négligé la possibilité que l'espace puisse être replié sur lui-même. Mais quand on retourne sur les articles originaux, voire les manuscrits de Friedman et de Lemaitre, on a la grande surprise de découvrir déjà les premières discussions, notamment dans un article de 1924 de Friedman, sur la possibilité que l'univers puisse être replié sur lui-même. Et il utilise lui-même le terme d'image fantôme pour dire qu'il pourrait y avoir des galaxies lointaines qui ne seraient que des images fantômes de galaxies plus proches. Et de même qu'ils avaient été précurseurs et incompris dans le domaine de l'expansion de l'univers, ils ont été précurseurs et incompris dans leurs idées sur la forme même de l'espace. Aujourd'hui, ces idées trouvent un écho de plus en plus favorable dans la communauté des cosmologistes. De nouvelles collaborations s'organisent, en particulier avec des chercheurs américains. L'exploration d'un espace chiffonné est une fantastique aventure qui ne fait que commencer. Dans les toutes prochaines années, lorsque de nouveaux satellites d'observation qui vont être lancés, l'un par les Etats-Unis, c'est le projet qui s'appelle MAP et l'autre lancé par l'Europe, un autre projet qui s'appelle Planck, ces satellites analyseront de façon très précise les fluctuations de température du fond du ciel et arriveront peut-être à mettre enfin, pour la première fois en évidence, la véritable topologie de l'univers et peut-être que dans quelques années, on aura la réponse à cette question qui nous préoccupe depuis 3000 ans, qui préoccupe les cosmologistes depuis 3000 ans. Quelle est la vraie forme globale de l'espace ? Est-il fini ? Est-il infini ? Est-il replié sur lui-même ? Sommes-nous dans un monde des apparences illusoires où voyons-nous directement l'univers tel qu'il est ? C'est une question qui, évidemment, ne peut que nous fasciner et nous aurons peut-être une réponse dans quelques années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501